... L'île de Madagascar est située à 400 km au large des côtes de l'Afrique de l'Est. ... Sa faune est exceptionnelle et unique. Durant 88 millions d'années, ce paradis naturel a été coupé du reste du monde. Au cours de cette période, la vie à Madagascar a évolué sous des formes particulièrement insolites. L'île abrite notamment l'une des créatures les plus sophistiquées. Le caméléon. Je me trouve sur la berge de l'un des nombreux fleuves de Madagascar, où j'attends le ferry. J'ai déjà réalisé un documentaire sur les caméléons d'Europe. Cette fois, je veux étudier quelques-unes des espèces tropicales et multicolores qui peuplent cette île. L'origine des caméléons est encore inconnue, mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont apparus à Madagascar. Ils se sont ensuite répandus partout dans le monde. On a trouvé des fossiles en Afrique, en Asie et en Europe. À Madagascar, les caméléons ont été relativement bien protégés contre leurs prédateurs. La moitié des 208 espèces recensées vit ici et seulement ici. Le ferry arrivera quand il arrivera. Avec mon matériel de tournage, je n'aurais pas pu prendre place à bord d'un canoë. La patience n'est pas mon fort. Mais je suis heureux de m'éloigner de ma propre civilisation, qui a éradiqué un si grand nombre d'espèces animales. Il n'y a pas de tarifs précis pour mon 4x4. Je paie avec du carburant que j'ai siphoné de mon réservoir. Combien de litres ? Ça dépend du capitaine du ferry. Pour commencer, je me dirige vers le sud de l'île. Les routes qui traversent le plateau sont agréables. C'est pourquoi les bergers les empruntent avec leurs énormes troupeaux. En arrière-plan, on aperçoit la chaîne de montagne Andringitra. Elle fait partie de l'escarpement oriental qui traverse Madagascar, du nord au sud. Dans l'est, grâce aux pluies venant de l'océan Indien, on trouve des berges verdoyantes le long des fleuves et des forêts tropicales. Dans l'ouest, le climat est plus froid et plus sec. Dans le sud, pratiquement désert, les périodes de sécheresse peuvent durer jusqu'à 9 mois d'affilée. Les seules plantes capables de survivre sont les cactacées. C'est ici que je vais partir à la recherche d'un caméléon bien particulier. Le tronc spongieux du baobab emmagasine de l'eau, ce qui lui permet d'affronter les saisons sèches. Les arbres protègent leurs réserves d'eau avec leurs feuilles d'épineuse. Trouver le petit caméléon dans cet environnement semble une gageure. Mais contrairement à mes attentes, une créature timorée apparaît au milieu des épines. Mon premier caméléon verruqueux. C'est l'un des maîtres incontestés du sud de Madagascar. Adapté au climat désertique, il se contente d'une très faible quantité d'eau. Avec ses épines, ses verrues et ses reflets verdâtres, le saurien se fond parfaitement dans le paysage. Là-bas ! Allo ! Allo ! Je poursuis ma route sur des chemins étroits et sinueux à travers les forêts primaires des montagnes orientales. J'ai l'impression de remonter le temps. Leurs queues préensiles et leurs orteils fusionnés pour s'agripper aux branches représentent une évolution naturelle qui m'a fasciné lorsque j'ai découvert mon premier caméléon il y a de nombreuses années. Celui-ci est l'un des plus grands au monde. Il peut atteindre un mètre de long. C'est une espèce endémique de Madagascar. Le caméléon de Parsons. C'est fabuleux de repérer ce reptile géant. Bien qu'il soit apparu après les dinosaures il y a 50 millions d'années et qu'il ait évolué depuis, il est toujours entouré d'une aura de mystère. Le mâle a une tête casquée pourvue de deux cornes pour se défendre et sans doute aussi pour impressionner les femelles. Ses yeux sphériques avec un champ de vision à presque 360 degrés sont une autre particularité de l'évolution fabuleuse de cette espèce. Il contribue à lui conférer cet aspect subtil qui ne cesse de me stupéfier. Il est très calme, un trait de caractère qu'il partage avec tous les caméléons. Ils ont de nombreux talents, mais ils sont rarement enclins à la précipitation. Il y a seulement 250 000 ans que les hommes ont fait leur apparition à Madagascar en provenance d'Indonésie et d'Afrique. Ils ont découvert un paradis naturel. De nos jours, certains disent que Madagascar devrait être proclamé le 8e continent. 90% de sa faune et de sa flore sont endémiques. La croissance démographique est l'une des plus fortes du monde. Dans ce pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète, l'âge moyen est de 18,2 ans. La plupart des habitants sont fermiers et le taux de natalité très élevé provoque un besoin constant de nouvelles terres cultivables. Ils gagnent ces terres en brûlant les forêts primordiales. Ces images satellites montrent la quantité d'incendies dans une seule journée. Chaque point rouge correspond à un feu et les colonnes de fumée sont nettement visibles. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 10% de la forêt originelle et beaucoup d'espèces doivent leur survie aux réserves naturelles. La culture du riz et les grands troupeaux de bétail sont également responsables de la perte de la forêt. Il y a 400 ans, cette plaine était couverte d'arbres. Sur les plateaux qui ressemblent à la savane, je trouve une autre espèce résiliente, le caméléon d'Oustalet. Il part chasser dans l'après-midi. Cet individu est un vieux mâle. Son terrain de prédilection est une terrasse cultivée qui regorge d'insectes, notamment la délicieuse sauterelle. Une queue préhensile, des pieds qui s'agrippent, une vision extraordinaire et un outil de chasse impressionnant. Une arme de précision implacable conçue pour attraper les insectes. Une langue qui sort à la vitesse de l'éclair et qui peut faire deux fois la taille de son propriétaire. A l'extrémité, des muscles agissant comme une ventouse capturent la proie sans défense. Avec un tel équipement, pas besoin de courir, il se nourrit quand il a faim, c'est-à-dire toute la journée. Et il n'est pas partageur. Il ne mord pas son rival pour le blesser, mais pour lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. L'intrus est raccompagné jusqu'au mur et doit quitter le territoire. Il y a beaucoup de sauterelles, mais ce n'est pas seulement pour elles que l'indésirable revient. Bien que son adversaire arbore la couleur de la soumission, le noir, le vieux guerrier reste impitoyable. Il a une bonne raison. Il ne défend pas seulement son territoire, il doit aussi garder un oeil sur un caméléon perché sur un arbre. Les couleurs éclatantes révèlent que c'est une femelle. Le vieux caméléon attend patiemment. Elle descend avec précaution. Pourtant, elle n'a rien à craindre. Il ne va pas la mordre. Elle est même la bienvenue au festin. Comme ça, elle pourra fabriquer beaucoup d'œufs. Ensuite, il s'accouplera avec la femelle qui lui donnera une belle descendance. Une fois repue, elle remonte dans son arbre. Le vieux mâle monte la garde. Son rival n'a toujours pas abandonné. Et avec une telle montée d'adrénaline, il peut enfler et même se lancer au petit trou. Toute la journée, il défend son territoire et se gave d'insectes. Tant qu'il en a la force, le vieux mâle fait régner sa loi dans le coin. Non loin d'un village voisin, il y a encore davantage de ces géants malgaches. Mais ce n'est pas leur terrain de chasse. Ici, ils représentent une ressource naturelle parmi d'autres. Les enfants sont payés pour attraper les caméléons. Ils ont inventé leur propre technique. Convaincre l'animal de lâcher sa branche pour s'accrocher au bâton. Un autre saurien. Les Mais la méthode n'est pas infaillible Le caméléon utilise la sortie de secours Il saute dans le vide La plupart du temps, il survit Dans les bambous qui entourent le village La chasse continue Ces créatures lentes sont faciles à capturer Et les couleurs de stress qu'ils arborent ne servent à rien Les enfants ne comprennent pas ce que les caméléons tentent de leur dire Ou peut-être s'en moquent-ils Si j'avais grandi ici J'aurais sans doute participé avec enthousiasme à ce genre de chasse Mais aujourd'hui, je trouve le zèle de ces enfants difficile à avaler J'ai du mal à voir cette créature raffinée comme une marchandise Même si cette espèce de caméléon n'est pas menacée Les chasseurs vont ensuite voir le revendeur local Avec un peu de chance, ils toucheront quelques centimes par prise Le revendeur, lui, empochera un euro ou deux Ici, le revenu moyen des habitants est de deux euros par jour Les sauriens représentent beaucoup d'argent Officiellement, Madagascar exporte 8 ou 9 000 caméléons par an Officieusement, le nombre atteint 50 000 Le marché pour ce genre d'animal est florissant J'espère seulement que les espèces rares sur liste rouge ne trouveront pas preneur Les enfants reçoivent une rétribution détaillée La méthode est un peu brutale Mais on ne peut pas reprocher à ce petit garçon de vouloir en attraper un dernier Les caméléons sont emballés et expédiés en Occident Où ils sont vendus entre 100 et 180 euros comme animaux domestiques Une caisse peut contenir plus de 100 individus Et malgré leur résistance, seul 1% d'entre eux pourra survivre plus d'un an en captivité Je continue mon périple vers les montagnes orientales Après un trajet long et chaoteux, la chance me sourit J'ai trouvé une espèce découverte en 2006 Caluma crypticum J'ignore s'il existe des images de ce caméléon Mais me voilà avec 3 spécimens sur un seul arbre En plus de ses lobes d'oreilles caractéristiques Le mâle possède un nez proéminent Il hoche la tête et commence aussitôt à changer de couleur Il est en train de flirter Une femelle grimpe sur la branche Elle prend la pose effrayante de rigueur Ses lobes dressées Et elle siffle Elle est sexuellement mature Et n'est pas du tout impressionnée Par les hochements de tête Et la couleur dorée de son prétendant Elle a agrippé son pied et mort de toutes ses forces Son refus est catégorique Au point que la teinte dorée du mâle Fait place aux motifs de stress Mais il reprend vite des couleurs Et fait une nouvelle tentative La femelle arbore maintenant sur ses lobes Des pastilles dorées Qui contrastent avec sa peau noire A leur vue Le mâle sent toutes ses forces l'abandonner Le troisième caméléon est aussi une femelle Mais sa peau est teintée de différentes nuances de vert Elle n'éveille pas l'intérêt du mâle Elle est en train de procéder à l'excrétion typique du reptile Son urine blanche est solide Ce qui signifie qu'elle peut se débrouiller avec très peu d'eau La couleur verte montre qu'elle n'est pas prête à s'accoupler Elle est peut-être trop jeune Elle tente de descendre sur la branche Mais la femelle noire lui barre le chemin A l'exception des périodes de reproduction Les caméléons ne supportent pas leurs congénères Pas même les plus jeunes Ces reptiles sont pas ses maîtres dans l'art du langage des couleurs Ils ne changent pas de couleur uniquement pour éviter de se faire remarquer C'est également un moyen de communiquer et de signaler leur humeur Celui-ci est l'un de mes favoris Le mystère de leur beauté me fascine Tout comme l'abondance que la vie peut générer C'est un immense privilège pour moi de voir le caméléon Fourcifère minore Révéler ses couleurs C'est une femelle Et elle me dit que ses œufs ont été fécondés La peau d'un caméléon Contient trois couches de cellules de différentes couleurs En ajustant la transparence de chaque couche Le saurien peut offrir une palette de couleurs et de motifs divers Les mâles ont une peau délicate et portent des cornes Le gecko de Madagascar affiche haut ses couleurs Comme en témoigne ce felsuma Les geckos moins colorés sont également devenus une espèce endémique Dans la famille des geckos Le virtuose du camouflage est Uroplatus Enkeli Une feuille flétrie se révèle être un autre gecko Uroplatus fantasticus Son déguisement est absolument fantastique Ses pieds adhèrent sur n'importe quelle surface Pour lui, la vie dans les arbres est idéale Encore une autre espèce que l'on ne trouve qu'à Madagascar Dans les montagnes orientales La jungle se fait l'écho du chant des cigales C'est ici que je rencontre une autre espèce Le caméléon panthère C'est un mâle qui part à la chasse Le reptile broie la cigale Puis l'avale, pattes et ailes comprises Il peut manger plus de 50 insectes par jour En poursuivant mon voyage sur des routes interminables et défoncées Je tombe sur une créature nocturne rarement observée La civette malgache Connue également sous le nom de Phanaloka Elle a beau être le deuxième plus grand prédateur carnivore sur l'île Elle montre un certain appétit pour les insectes Cet éclat de lumière dans l'obscurité Est en fait un autre caméléon Kaluma Nasuta La nuit, les caméléons perdent leurs couleurs Mais le faisceau de ma torche a réveillé celui-ci Et fait jaillir ses couleurs Ce gecko est également en éveil Il chasse des insectes Ses grands yeux lui procurent une bonne vision nocturne Mais comme il n'a pas de paupières Il les nettoie avec sa langue Le lendemain, je trouve un autre caméléon panthère C'est un jeune mâle d'un an Qui arbore ses couleurs habituelles Mais il ne va pas tarder à en changer Le motif rouge devient vert sombre Et les taches blanches sont plus éclatantes Cela signifie qu'il est en chasse Et prêt à s'accoupler Il a repéré une femelle mature Sur une liane au-dessus de lui Les femelles n'ont pas une large palette de couleurs Mais leur nuance de rouge varie Ainsi que leur motif Celui qu'elle exhibe est sans équivoque Elle n'est pas d'humeur à batifoler Il ne se décourage pas pour autant Peut-être pourra-t-il la rendre plus réceptive Pour cela, il a besoin d'être sur place Il la courtise avec des petits hochements de tête Il secoue la tête plus vigoureusement Des taches noires parsènent sa peau Puis il tente de l'attraper par la queue Personne ne lui a jamais appris Mais il sait s'y prendre Conforme à leur style de vie Les caméléons prennent leur temps pour les préliminaires La femelle met parfois plusieurs jours Avant de céder Mais cette fois, son motif s'estompe Au bout de quelques minutes seulement Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire La peau rouge de la femelle La peau rouge de la femelle s'assombrit Le jeune mâle a réussi à la combler Au cours des prochains jours, ils vont s'accoupler fréquemment Cela fait des jours que je roule vers le nord Et les routes sont un défi pour mes 4 roues motrices Le fleuve est un changement salvateur Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Le mâle a trouvé les couleurs pour la séduire Ici, les ponts sont rarement entretenus Et mon cadreur, qui connaît bien la région Préfère vérifier par lui-même Me revoilà en train d'attendre le ferry sur la berge De l'un des 26 fleuves que nous devons traverser J'ai la chance de pouvoir expérimenter Les moyens de transport locaux J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose Mais ce n'est certainement pas mon chez-moi Au revoir Au revoir Mon espèce aussi est unique Mais la jungle m'appelle La jungle et toutes ces merveilles qui disparaissent rapidement Les cigales font un récital Il n'y a personne Mais je ne suis pas seul En haut des arbres Un lémurien est assis au milieu des frondaisons Je reste immobile Et soudain Je suis encerclé La famille des lémuriens est également endémique Une centaine d'espèces vit à Madagascar Le lémurien est un primate Comme le singe Avec qui il partage de nombreux traits de caractère Ce sont d'excellents grimpeurs Et même avec deux petits sur le dos Ils arrivent à sauter d'arbre en arbre Sans effort C'est là qu'ils trouvent leur nourriture Insectes, feuilles et fruits La plupart des lémuriens sont des animaux sociaux Et vivent en groupe Comme chez les singes Le toilettage est un élément important Pour nouer des liens Ces primates sont très célèbres à Madagascar Ailleurs, leurs ancêtres ont été chassés par les singes Aujourd'hui, c'est une autre espèce voisine du singe La nôtre Qui met en danger la survie des lémuriens A cause de la chasse et de la déforestation Ces primates, à l'instar des caméléons Font partie du paradis perdu Plus au nord, je dois traverser un dernier fleuve Le ferry ne vient pas souvent par ici Je prends la décision de faire traverser le matériel à l'ancienne En toute sécurité Le radeau a été renforcé Mais va-t-il supporter le poids de notre véhicule ? La réponse est non La réponse est non Mais l'idée est bonne Le radeau permet de franchir la partie la plus profonde Et les roues motrices prennent le relais Ma destination finale est l'île de Nozimangabe Qui fait partie du parc national de Mazohala Depuis le bateau, j'aperçois les épaisses colonnes de fumée Qui s'élèvent au-dessus des forêts de l'île principale Autrefois, il y avait du commerce et des pirates à Nozimangabe Aujourd'hui, les habitants ont déserté l'île pour tenter de reconstituer le paradis perdu Pour l'instant, le résultat est encourageant La faune est exceptionnellement riche Et comprend beaucoup d'espèces rares L'île abrite quelques-uns des plus petits caméléons du monde Le caméléon brouquesia C'est pour eux que je suis venu ici Un camping rudimentaire Est le seul endroit où séjourner Je viens de pénétrer dans la végétation Et je tombe sur un spécimen d'une espèce menacée Un boa terrestre de Madagascar Qui chasse dans les arbres Plus loin, je repère une autre espèce de lémurien Un varie noir et blanc Ailleurs, il est menacé d'extinction Sous la canopée dense et feuillue Parmi les racines et les lianes qui tapissent la forêt Quelque chose bouge C'est la raison de mon voyage Un minuscule caméléon appartenant au genre brouquesia Il mesure 2,8 cm Quand vous n'êtes pas plus gros qu'un insecte Vous pouvez vous cacher sous une feuille Un termite ne vous fait pas peur Mais un cloporte géant de Madagascar Si Un bulldozer en mouvement Le caméléon fait le mort Dans l'espoir de se fondre dans le paysage Le choc est rude Mais le petit saurien N'arbore pas les couleurs de stress Que l'on trouve chez ses congénères Il vit sur le sol Et c'est un piètre grimpeur Dans cet environnement Ses couleurs ne lui servent à rien Cette femelle en revanche Est dans son élément Ses couleurs se confondent avec le sol de la forêt Mais elle appartient à une espèce différente Et possède des minuscules cornes sur le front Il ne devrait y avoir qu'une seule espèce de brouquesia sur l'île Il s'agit peut-être d'une sous-espèce récemment découverte Si vous vous demandez si c'est un véritable caméléon Admirez le spectacle La nuit tropicale est en pleine effervescence Les animaux qui se cachent durant la journée font leur apparition Les champs des paras nuptiales des 300 espèces de grenouilles Résonnent dans la jungle Une sauterelle verte profite de la moiteur de la nuit Pour changer de peau Et devenir adulte Certaines araignées de Madagascar Tissent les plus grandes et les plus solides toiles au monde Voici une araignée orbitale appelée poltisse Qui tisse des mailles très fines Elles sont toutefois suffisamment solides Pour attraper une sauterelle Qui est ensuite emmaillotée dans un cocon de soie Une montre religieuse est prise au piège Mais cette fois, l'araignée hésite Elle redoute les mâchoires acérées de sa proie La montre religieuse découpe la toile avec ses mandibules Et parvient à dégager ses pattes Un bruissement dans un arbre au-dessus de nous Attire mon attention Deux yeux brillent dans le faisceau de ma torche Ils appartiennent à Aï Aï Ce primate est aboré par les habitants qui peuplent les rives Parce qu'ils mangent leur récolte Mais aussi par superstition Cet animal nocturne est un lémurien très particulier Il est omnivore Et a développé au cours de son évolution Un long doigt terminé par un crochet Idéal pour la capture des larves de scarabée A l'intérieur des troncs C'est également un outil précieux pour le toilettage Après sa rencontre avec le cloporte Le caméléon a quitté sa cachette Et s'est endormi sur une brindille Au sol, le boa est à l'affût Le long de ses mâchoires Des fossettes thermosensibles Détectent la signature infrarouge Des créatures à sang chaud Et bien que le caméléon n'émette Aucune chaleur durant la nuit Le boa représente un danger potentiel Le caméléon peut remercier la nature Il est si petit Qu'il n'a même pas attiré l'attention du serpent Là-haut, on aperçoit un micro-sèbe de Mamirata C'est le plus petit des lémuriens Il ne pèse que 60 grammes De par sa taille Il dispute aux insectes Le nectar des grandes fleurs Ses pieds lui assurent une bonne adhérence Et lui permettent de grimper dans la canopée Pour cueillir des fruits Depuis la jungle protégée de Nozimangabe Je vois l'île principale Les feux de forêt qui illuminent le ciel Réduisent en fumée la faune que je viens de découvrir Le lendemain Je retrouve la femelle caméléon Elle ignore le termite qui lui grimpe sur la tête Elle est suspendue à un petit morceau de bois Au-dessus d'une cavité dans le sol Et explore la zone avec ses pattes arrières Elle a trouvé le bon endroit pour pondre Un oeuf géant sort du minuscule saurien Les oeufs de cette espèce Étant presque aussi gros que ceux des gros caméléons Une femelle ne peut pas en pondre plus de deux Elle ne creuse pas de trou pour déposer sa progéniture Elle la fait rouler dans la poussière Ou elle utilise une cavité existante Ensuite, elle recouvre ses oeufs Ses pattes arrières font tout le travail L'opération est enfin achevée Péniblement, elle abandonne les lieux Chez les autres caméléons Le temps d'incubation atteint presque un an Cette espèce est plus rapide En seulement deux mois Une nouvelle génération est prête à éclore De retour sur l'île principale Je pars chasser avec un malgache Il connaît parfaitement les habitats des animaux Quand des acheteurs se présentent Ils se chargent de trouver les sauriens Ils fouillent méthodiquement la végétation au sol Aujourd'hui, sa mission consiste à trouver une espèce de caméléon extrêmement rare Le revendeur garde les spécimens les plus populaires dans des cages Il nous montre des geckos susceptibles de lui rapporter 4 euros pièces Pour les autres animaux, le tarif est d'un ou deux euros S'il trouve le petit caméléon On lui versera 30 centimes C'est un revenu dont il ne peut pas se passer Sous-titrage Société Radio-Canada Je termine mon périple sur les images des lémurs Kata Et je garde en mémoire ces paysages uniques au monde Je retourne dans ma civilisation appauvrie Où il faut lutter pour reconquérir chaque parcelle de notre campagne La biodiversité exceptionnelle de Madagascar Nécessite une lutte constante pour préserver les espèces Les choses évoluent si vite Que j'ai peur de ne pas retrouver tout ce que j'ai vu Lors de ma prochaine visite sur l'île J'espère que ce pays défavorisé Avec sa démographie galopante Réussira à protéger ses plus grandes richesses Pas seulement les fabuleux caméléons Mais également toutes les espèces endémiques de l'île Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501